Donc je demande de bien vouloir accueillir les trois premières intervenantes, madame, les trois qui seront à l'initiative de cette réunion. Il y a des places, c'est convivial surtout. Donc, on va mettre Riaz au milieu, monsieur Otramaz, Alexandre, vous expliquez l'habit, et puis j'ai Olivia. Très bien. Donc, je voudrais vous dire vouloir, si vous avez la possibilité, de lever votre avion, votre téléphone, ça va être retransmis en vidéo, donc je voudrais vous dire vouloir remercier notre ami Damien Delrin. Alors, commençons par les commencements. On est en bonne souveraineté. La pression fiscale, c'est un sujet qui est long comme la société, je n'ai pas parlé là-dessus. J'ai compris qu'à Complan, et ensuite, ce foyer de contestation, c'est moi qui mets les mots, s'est élargi sur l'ensemble de la communauté urbaine, 73 communes. Donc, nous avons ici l'illustration même des trois citoyens qui ont voulu dire toutes les choses. C'est à vous maintenant de le dire, avec vos moyens, vos mots, en sachant bien qu'il faut cadrer ces débats. Nous avons évidemment des limites. On doit évidemment respecter nos institutions, parce qu'on est dans une situation démocratique. Tout ça, ça a été fait en 2014-2015, on reviendra un petit peu sur l'historique tout à l'heure. Mais, ce qui est important, c'est que cette « mastodonte » est déjà là. C'est un contenant. Et nous sommes tous, en tant que citoyens, 400 000 et plus d'habitants, nous sommes, nous sommes partis de, peut-être, la solution. Alors, mais avant d'arriver là, je voudrais quand même vous donner la parole. Je ne sais pas, je commence par Ria, parce que c'était vous les premières personnes que j'ai eues au téléphone. Et vous allez passer la parole ensuite à vos collègues pour m'expliquer, en fait, ou vous expliquer, les raisons pour lesquelles nous sommes là. Mettez cinq minutes chacun, si ça me convient. Et le plus important, c'est que, donnez la parole au public. C'est très important, n'est-ce pas ? Donc, je commence par vous, monsieur Ria. Vous avez un micro, je crois. Allô, allô, un, deux, on m'entend, on m'entend. C'est bon ? C'est bon ? Ok, bonsoir. Tout d'abord, je suis venu, aujourd'hui, on est venu en tant que citoyen. Je vous ai préparé un petit mot, parce qu'on n'a pas votre extérité avec les gens, etc. Tout ça pour vous dire que nous représentons les citoyens de GPSO. Nous sommes unanimes. Nous constatons que depuis qu'il y a cette interco, cette pseudo-union de 73 communes, décidées par nos politiques, par nos maires, parties prenantes pour la majorité d'entre eux, nos conditions de vie se sont dégradées considérablement. Nous, habitants de cette interco, qui est GPSO, hors sol, ce mastodonte, sans punité, nous n'arrivons plus à joindre les deux bouts. Pour certains, à cause d'une fiscalité débordante, écrasante et injuste. Pourquoi injuste ? Parce qu'elle sert à masquer la mauvaise gestion d'un machin hors normes, gérée par un groupement d'individus qu'on appelle présidentes, vice-présidents et conseillers communautaires. En tout, 141 membres qui jouent aux apprentis sorciers avec notre argent, qui font la pluie et le beau temps, tout en étant déconnectés de la réalité. Depuis GPSO, les services des communes se sont dégradés, détraqués, et c'est inflexe. L'état des routes, des infrastructures ne cessent de régresser. Le ramassage des ordures ménagères se sont considérablement étiolés. Ça, on ne peut pas en douter. On nous a vendu du rêve pour faire passer cette aberration, en nous promettant une union commune censée nous rendre plus forts, plus riches, et nous faire faire des économies. Au final, c'est tout le contraire. C'est un fiasco total. Je le répète, nos conditions de vie se sont dégradées avec plus de frais et moins de services. Trop, c'est trop. La goutte d'eau a été atteinte lors de l'augmentation des 6 points. Pour couvrir une gestion, je le répète encore, pour que vous compreniez, désastreuse. Et la débatte le qu'est GPSO. C'est un carco hors sol et surtout hors de toute réalité. Où ses membres dirigeants font ce qu'ils veulent, avec qui ils veulent, et ce, en toute impunité. Décision arbitraire, impartialité, clientélisme, copinage, conflit d'intérêts, comptes insincères, déclans. Plus nous avons fait des recherches, et plus nous nous sommes rendus compte que la liste des invraisemblances est un puits sans fond. Pourtant, nous sommes de simples citoyens. Nous en prononçons peu sur les rouages et sur la complexité de cet interco, ce mastodonte et GPSO. Nous nous sentons abandonnés par nos élus, et en première ligne, nos maires. Nous sommes à l'initiative de ce débat, afin de trouver des réponses à nos questions, mais essentiellement chercher des solutions pour sortir de ce marasme, de ce cauchemar éveillé. Trouver des femmes et des hommes, peut-être parmi nous, de valeur, qui sont dans le domaine de la politique, mais qui ne sont pas animés par leurs ambitions personnelles, et qui ne vont pas mettre leurs ambitions politiques au devant, au détriment du devoir envers leurs concitoyens. Nous avons ce soir plusieurs interrogations à évacuer. Comment a-t-on pu en arriver là ? Pourquoi nos élus ont laissé faire ? Pourquoi est-ce que c'est à nous, citoyens, de monter au créneau ? Nous n'avions pas des garde-fous ? Nos maires sont-ils responsables en premier lieu ? Ce qui est sûr et certain, c'est que dorénavant, il va falloir compter avec nous, et on ne lâchera rien. Voilà. Voilà ce qu'on a à vous dire aujourd'hui. Vous avez la parole. Non, c'est où tout était dit. Ok. Très bien. Donc présentez-vous quand même. Riyad, merci pour la prise de parole. Présentez-vous. Oui, oui, oui. Moi, je suis Riyad Othman. Je suis cadre dans la distribution. À la base, je me suis installé à Conflans il y a 4-5 ans. Un petit rêve de gosse. Acheter une maison avec un petit bout de verdure. Je me suis endetté sur 25 ans pour ça. Je n'avais pas d'argent, je ne suis pas né riche. Je suis fils d'ouvrier. Et arrivé à Conflans, je me rends compte quelques années après que ce n'est plus Conflans. Ce n'est plus les rêves que vous avez sujets. Ce n'est plus mon rêve, c'est l'interpo. Voilà. Rien monsieur, présentez-vous. Bonjour à tous, Alexandre Delavis. Déjà, je vous remercie d'être parmi nous ce soir. J'habite également Conflans. Je suis arrivé il y a maintenant 12 ans. Et comme vous tous, on a constaté les mêmes choses. C'est-à-dire des dégradations. La taxe foncière, effectivement, c'est ce qui a fait déborder de base. Mais si vous êtes là, c'est que vous avez constaté les mêmes choses que vous. C'est-à-dire que les routes dégradées, des lumières qui marchent approximativement. On le voit encore là ce soir. Bon, je ne sais pas si c'est une panne. On espère que ce soit plus ou moins une panne que autre chose. Les déchets ménagers, que ce soit dégétaux, recyclables ou tout, dont les ramassages sont réduits fortement. Encore il y a deux ans ou trois ans, on a eu une réduction par deux des ramassages des déchets, que ce soit végétaux ou des déchets ménagers. Tout ça pour le prix. On n'a pas eu de réduction, que je sache, sur la taxe foncière. En tout cas, la mairie, les mairies, les communes qui adhèrent, qui sont intégrées au GPSO, n'ont pas eu de restitution du manque, justement, de services. Donc tous ces services-là, déjà, on a tous constaté que c'était catastrophique. On en avait, là, je plaisais, mais bon, on en avait tout surtout sur la patate. Et effectivement, l'augmentation des 6%, c'est, je dirais, la goutte d'eau qui est faite pour des bases. C'est un cri, évidemment, un cri fort que l'on entend bien. Est-ce que vous pourriez... Bien évidemment. Madame Olivia, bien, pour compéter les... Bonsoir à tous. Je vous invite également pour votre présence. Ça me fait plaisir que vous nous souteniez dans nos actions. J'habite également pour France-Saint-Honoré. Je m'appelle Olivia Biard. Je suis maman seule de 4 enfants. J'ai acheté ma maison en 2014. Donc je paye plein pour mes traîtres. Mes traîtres. Et là, je ne m'entends plus avec cet avis de taxoncière qui tombe. Et voilà, ce n'est plus possible. En comparaison, j'ai eu l'occasion de... De voir un avis de taxoncière sur la commune de Maison Lapite. Donc qui fait partie de la communauté d'agglomération de Saint-Germain, de Peu-de-Seine. C'est simple. Le contenant est tout simplement 50% plus cher que Maison Lapite. Pour des services qui ne sont même pas comparables. On parlait des deux communes. Mais on Lapite est très bien entretenue. Concernant le service de ramassage de déchets, il est deux fois plus efficace. On pense même que les déchets verts sont ramassés deux fois par semaine. C'est une fois tous les 15 jours. Et encore, pas sur toute l'année. La taxe s'est arrêtée aujourd'hui. Ça reprendra le dimanche. Voilà. Uniquement pour la T-E-O-M, la taxe concernant les ordures ménagères. Maison Lapite est deux fois moins cher. Alors je m'interroge. On va découvrir tous ces aspects-là. Mais je constate effectivement que votre clé de cœur est là. Votre constat est fort en disant que ça ne fonctionne pas. Merci de cette première... Restez là, parce qu'il y a des publics. Je voudrais quand même que certains de nos habitants de la communauté urbaine, si vous pouvez juste... Si vous avez envie de prendre la parole, interroger peut-être les représentants de ces collectifs, c'est le moment. On a un petit échange de deux minutes avant de passer à la deuxième phase, à la deuxième pannelle. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Oui, non, oui. Présentez-vous et dites... Bonjour, moi je suis Christine Vérave, j'habite à Flins et je ne... Non, c'est... Pourquoi ? Et je ne comprends pas cette taxe. Parce que je veux dire, jusqu'à présent, c'était quand même les mairies qui s'occupaient de ça. Et comment... Moi j'arrive, on me colle 6% de taxe. D'accord. Alors que j'habite dans un petit village et qui est capable de s'entretenir tout seul. On aura l'occasion de poser la question à Denis Fès, qui va vous dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait intervenir ? Je ne vais pas tout de suite arriver. Avant de les passer. Ah, nous faisons. 6 points. Oui, 6 points. C'est quelque chose que nous faisons. C'est présent qu'à nous, si vous voulez. 6 points. Oui. C'est bon, mais vous devez rentrer à la part, ça tombe en une confusion. Alors moi j'ai tout le monde. Moi j'ai tout le monde. Actuellement, je suis d'accord avec vous. On a un gros problème. Je ne sais pas qui c'est. Si c'est Macron, Hollande et tout ça. Ils nous ont mis tous les ans des nouvelles taxes. La GPNA, pour réparer les autres. A chaque fois, on a refait des structures. La GPSO travaille aussi avec le département. Ils font quand même du boulot. Le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des endroits, il y a plus de choses que d'autres. Nous, on n'a pas l'éol, on n'a pas le T13, on est en bout de département, on n'a rien. Ça, c'est... Question, le problème des couches administratives. Alors ça, c'est un problème des couches administratives. Mais c'est aussi un problème de l'État. Parce que l'État donne de moins en moins de subventions. Et après, les autres, ils sont quand même à la propre... Alors là, on sait pas trop, c'est qui décide des projets. Là, c'est un gros problème. On ne sait pas qui décide des projets. On a aussi un autre problème pour revenir à ça. Un autre problème, ça fait longtemps que j'ai dit qu'il faudrait revenir à un genre de chef de la ville. Quelqu'un qui s'occupait de... On pourrait téléphoner, dire à quel endroit il y a chez ça. Alors là, il y a chez ça. Parfait, c'est que j'ai dit de la façon de faire. Ça va nous, on répondait. Deux questions. Vous avez quelques administratives, mais le deuxième, c'est... Qui décide ? Est-ce qu'il y a une troisième, fait des paroles au public avant de passer... Vous voulez réagir, cher ? Il faut que quelqu'un lui réponde à ce monsieur. D'accord. Quelqu'un plus amène, justement, pour passer une info à M. Pest. Très bien. Ce qu'on va faire, c'est... Alors, vous demandez peut-être de donner la place à deux personnes qui ont venu à un récit. Denis Pest qui est là. Alors, beaucoup de questions. On ne va pas... On ne va pas refaire à la lecture des codes générales des communautés locales, mais je sais que Denis Pest a été parmi ceux qui ont alerté en 2015 lors de la création de cette communauté urbaine. Et aussi, vous étiez, donc, conseiller municipal à Andrésy, un des adjoints importants. Et puis, Mme Sénet, vous étiez aussi parmi ceux qui ont alerté, j'allais dire, contesté les choix de 2015. Alors, donc, allez-y. C'est à vous, maintenant, de nous expliquer. D'abord, prenez soin des... Allez-y, M. Pest, parce que je sais que vous avez plus de choses à nous dire dans l'histoire, mais essayez d'être court, quand même, hein, parce que... Oui, je vais être moins court. Très bien, allez-y. Donc, je suis Denis Pest, l'ancien premier maire adjoint d'Andrésy, ancien conseiller communautaire et ancien président du deuxième groupe d'élus dans l'exécutif, dont on parlait tout à l'heure, le maire, les vice-présidents, les conseillers délégués ont refusé d'intégrer ce deuxième groupe d'élus. Ce deuxième groupe d'élus dans... Oui, plus précisément. Un, deux. Un, deux. Donc, ce deuxième groupe d'élus dans le cercle des décisions. Et donc, ce qui nous a pas empêché d'être relativement pertinents avec la jeune personne qui est à la droite, qui se présentera tout à l'heure, et nous avons alerté quasiment à chaque conseiller communautaire. Donc, le conseiller communautaire, c'est l'ensemble des... À l'époque, il n'était pas 141, mais élus qui le composait, mais un tout petit peu moins, 156, donnez-moi. Enfin, le 141, c'est depuis 2020. Dans cette assemblée qui, à 141, vous pensez bien qu'elle ne décide de rien. Elle ne fait qu'écouter ce qui se passe et soit lever la main quand ils sont du bon côté, soit s'opposer quand ils sont considérés comme étant du mauvais côté. D'ailleurs, vous savez probablement tous qu'il y a eu un audit par la Chambre régionale des Comptes de cette communauté urbaine. Et c'est un audit qui est un rapport de la Chambre régionale des Comptes qui est accablant pour la gestion de notre communauté urbaine. Donc, ça, c'est le premier point dont on voulait parler. Je pense qu'on n'est pas obligé... Je vais essayer de répondre. Tu peux m'appeler des questions... Alors, qui décide ? D'abord, c'était comment était... Comment était-on arrivé là ? À quel moment, en 2015, ou même avant ? Parce que j'ai le droit de te dire. Non, non, si... Non, la première chose, c'est que sous la présidence de M. Hollande, il y a eu deux lois successives concernant les intercommunalités. La première qui a dû être votée en 2014, qui s'appelle la loi Matam... Non, la loi Matam en 2014 et la loi Nôtre en 2015. Donc, la loi Matam qui est en fait le premier volet de nouvelle organisation des intercommunalités qui a renforcé pour nous deux choses en deuxième couronne d'Ile-de-France. En Ile-de-France, ça a créé Grand Paris et pour les communes qui ne faisaient pas partie du Grand Paris mais qui étaient en deuxième couronne de l'Ile-de-France a imposé un minimum des habitants de 200 000. Ça, c'est la loi Matam. Et la loi Nôtre, elle, a considéré plutôt travailler sur la province. Donc, cette loi 1 a imposé, après des débats à l'Assemblée et au Sénat, un minimum de 200 000 habitants dans les intercommunalités de Tours de Paris et de la Première Couronne. Il y a donné, pardon, la possibilité au préfet de région d'imposer son périlètre. Après discussion, après machin, après vote des communes, certains doivent s'en rappeler, mais a donné en dernier ressort la capacité au préfet de région de décider de quel serait le périmètre de chacune des intercommunalités de ce grand territoire. Tout est la loi. Ensuite, la loi a permis aussi, au sein de ces commissions qui discutaient des périmètres, de pouvoir proposer des dérogations au nombre. Si vous regardez la carte des intercommunalités dans la deuxième couronne de Paris, vous pourrez vous apercevoir que toutes ne font pas 200 000 habitants. Il y en a pas mal, notamment dans le 95 et évidemment dans l'Est, qui font beaucoup moins de 200 000 habitants parce que les élus ont proposé des dérogations au seuil de 200 000. Là, c'est le premier point. Et puis, dans notre territoire, dans les Évenines, il y a pas mal de grands élus un peu connus, qui, de tous bords, franchement, c'est de tous bords politiques, qui, pour certaines raisons, ne voulaient pas être soit associés en mantois, soit le mantois ne voulant pas être isolé à l'Ouest et voulant essayer de récupérer la richesse de l'Est. Donc, certains élus ont, dont certains étaient proches du gouvernement de l'époque, ont travaillé avec le préfet des Évenines, qui était à l'époque celui qui a créé cette loi matinale. Donc, vous imaginez que celui qui a créé la loi matinale qui est maintenant préfet... Il ne faut pas que tout se passe sur Internet, puisque je vais... Après, je m'arrête. Allez, je dis en tout cas, on va en prendre. Donc... Le mal est fait, d'une toute façon. Ce préfet... Oui, je l'ai déjà... De toute façon, je suis déjà blacklisté, n'est-ce pas ? Donc, ce préfet qui avait... était à l'origine de cette loi matinale de 200 000 habitants dans la région de Croix, se sont mis d'accord entre eux pour dire que ce territoire-là, en gros, de Conflans, au-delà de Banque-la-Jolie, à Roleboise, en gros, à l'Ouest, à peu près Roleboise, c'est Méricourt, en l'occurrence, mais vous ne connaissez pas Méricourt, parce que ce n'est pas notre territoire. Certains, c'est leur territoire, mais d'autres, non. Et donc, ces élus et le préfet ont demandé au préfet de région de créer ce machin de 400 000 habitants ingérable. Ingérable, et on l'a constaté. Et le rapport de la Chambre régionale des comptes le constate à tout point de vue, y compris dans les... Dans le fonctionnement démocratique. il compte... Alors, dans le fonctionnement démocratique, je suis d'accord, d'ailleurs, c'est écrit assez noir sur blanc, mais j'irai au-delà du rapport de la Chambre régionale, il dit aussi que la gouvernance n'a pas associé toutes les communes, tous les élus au fonctionnement... Mais une question qui m'est avocée, comment on fait... Comment est-ce qu'on a convaincu plus des... On va dire 37 mères l'argent ? Je vous en prie. Je vais quand même... Oui, je vais répondre parce que moi, il a fallu que je fasse des recherches. C'était il y a 2014-2015. Donc, entre-temps, nous, on a coulé sous les fonds et on a passé énormément de temps sur le sujet. D'ailleurs, moi, je peux dire que mon mandat de mer, on a parlé que d'un parcours. Et on a passé... On a été très, très souvent. Donc, je suis détaillée, conseillère régionale aujourd'hui. J'ai été maire d'évec mon. Je porte un masque, non pas parce que j'ai le Covid, je vous rassure, mais parce que j'ai quand même une crève et que nous sommes nombreux et que je garde mes miasmes. C'est mieux pour le micro. Oui, peut-être que c'est mieux pour le micro, je ne sais pas. Et en tout cas, vous expliquez... Parce que c'est vrai qu'on se dit mais comment on a pu en arriver là ? Comment on a pu en arriver là ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les lois MAPTAM et nôtre, au départ, on est passé par un pôle métropolitain. Et il a fallu passer par deux votes, en tout cas, deux avis dans chaque conseil municipaux qui étaient un, est-ce qu'on est pour ou contre le périmètre ? Deux, est-ce qu'on est d'accord pour passer d'une communauté d'agglomération à une communauté urbaine ? Alors, je me suis mis à retrouver mais je vais vous donner les éléments parce que j'avais écrit ce que j'ai pu écrire par ailleurs pour expliquer d'ores et déjà en 2015 dans ce que ça allait produire et quel impact de la loi MAPTAM et la loi NOTRe sur la scène avale, je ne vous dis pas tout mais illisibilité pour les habitants, inefficacité d'action publique locale, une méga structure ingouvernable, des coûts supplémentaires et une hausse de la fiscalité et une mise avale du débat démocratique. Tout était là, tout était clair, tout était limpide. On savait que ça allait se terminer comme ça. Comment ça a pu se terminer comme ça ? Alors même que sur le périmètre, finalement, 34 communes ont donné un avis défavorable à ce périmètre. 34 sur 73 ? 34 communes sur 73 et 4 communes, plutôt que de dire nous allons mettre un avis défavorable, ont dit nous avons déjà émis un avis défavorable sur le schéma donc on ne prend pas position. Mais ils ne disaient pas qu'ils étaient favorables. Ils disaient qu'ils... Non, pas qu'ils s'abtiennent parce que d'autres n'ont pas pris par au vote et ne se sont pas exprimés. Eux ont dit ça va, on a déjà donné notre avis donc on ne prendra pas position. Conclusion, il y a eu trois communes qui ont fait un recours contre le préfet. C'est Arneauville-les-Mantes, Issous et Évecmont. Nous avons été trois communes à faire un recours et attaquer le préfet pour excès de pouvoir. Et on s'est fait complètement râle. On a essayé de décaler les... Donc nous étions quand même un certain nombre à y être opposés. Et à partir du moment où le périmètre a été voté et à partir du moment où on nous a imposé de fait le transfert de la communauté d'agglomération en communauté urbaine alors que tout le monde savait qu'on ne pouvait pas s'en sortir et reculer. C'est-à-dire qu'on l'a dit suffisamment, on l'a exprimé fortement. Eh bien en fait il y a eu la grande machine que moi j'appelle Pédié et Toutou qui nous a posé... Pour ceux qui ne savent pas, M. Pédié est président des départements et M. Toutou était président de la communauté urbaine mais avant il était aussi président de la CA2RF et ancien maire de Verdogne. Ces gens-là ont commencé systématiquement à mettre la pression à faire du chantage à faire croire que si on était en CEU on allait gagner une mission, etc. Il faut qu'on se dise les choses. Moi j'ai le souvenir d'une réunion à Morin-Villiers où en fait en gros Pierre Bédié nous dit on était tous là les maires il nous dit alors ce mandat va être le plus pourri du monde on a deux solutions soit on se serre tous les coudes soit on ferme les portes on met le feu et on crame tous ensemble. j'étais dans une secte en fait moi ça m'a j'ai envoyé j'étais tout le temps énervée j'accusais tous les élus je disais nous sommes responsables comme on dit c'est pas de notre faute c'est GPSCO je disais c'est nous GPSCO nous avons une responsabilité ça a duré pendant des années et des années on a aujourd'hui une inertie complètement incroyable et du chantage et du chantage on est face à des politiques clientélistes une bonne fois pour toutes que ce soit dit et donc on a aujourd'hui dans cette situation alors même que l'augmentation de la taxe foncière de 6 points devait être remontée j'ai encore fait une réaction Denis a fait une réaction un certain nombre d'élus qui sont présents ici aussi se sont élevés contre cette augmentation qui n'avait aucune base le budget le compte administratif n'était même pas posé c'est à dire que les élus ont décidé de voter pour ces 6 points parce qu'on leur disait mais nous sommes en faillite nous sommes en faillite il va falloir que le préfet prenne la main au secours on ne peut pas on ne peut pas et donc comme d'habitude les maires qui sont d'une qui essaient de de porter la responsabilité je crois qu'il y a il y a face à une instance de 141 élus moi j'ai la chance d'être au conseil régional c'est facile je sais ce que c'est je suis face à Valérie Pécresse c'est mon boulot donc c'était facile pour moi de faire des amendements de faire des prises de parole sur un certain nombre de sujets que je vais trouver si j'avais été petite mère rurale et bien j'aurais j'aurais suivi je ne serais pas tant posé de questions et donc aujourd'hui la réalité c'est que nous sommes face à une aberration la plus totale et vraiment je vous remercie enfin de bouger parce que ça fait depuis un petit bout de temps que nous sommes quelques-uns minoritaires à dire stop c'est plus possible et que aujourd'hui on est face alors qu'on est en pleine crise sociale on a une crise énergétique évidemment que c'est si on n'allait pas passer et je ne comprends même pas comment des maires ont pu soit s'abstenir enfin des conseillers communautaires parce que c'est pas que des maires soit s'abstenir soit voter pour en se disant ah ben c'est pas bien mais enfin on va quand même le faire parce que on ne peut pas fonctionner là je pense qu'il y a encore un problème de responsabilité on va 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 avant de la prise à nouveau la parole de monsieur parce qu'il y a plein de questions est-ce qu'il y a des questions du public c'est important qu'il y a une interaction ok alors une question là-bas parce que c'est bien de faire de sorte que le public participe je voudrais savoir pourquoi alors que vous avez fait tant d'alerte depuis 2015 vu d'arriver les choses et vu le rapport de la Cour des comptes la seule réponse qu'on obtienne aujourd'hui c'est qu'il n'est pas possible de sortir de cette grande communauté allez-vous merci un certain nombre d'anciens élus d'anciens maires donne la micro un certain nombre d'anciens élus d'anciens maires ont été sollicités par par sympathisants on va dire ça comme ça de tous bords des anciens élus et des anciens maires de tous bords ont été sollicités alors pas en février qui a été la date de la décision sur laquelle j'avais déjà réagi sur Facebook et sur laquelle quatre élus ont déposé un recours au tribunal administratif contre cette décision on va pouvoir expliquer pourquoi elle est de notre point de vue dans l'illégalité mais on va dire que la réaction quand les feuilles d'impôt sont tombées me paraît salutaire et effectivement c'est maintenant donc la question c'était pourquoi on ne peut pas en sortir pourquoi on ne peut pas alors alors laisser faire je pense que très clairement c'est le passé mais très clairement c'est parce que les élus qui ont décidé de sa création sont des habitués du chantage on va dire comme ça et notamment sur cette décision de la taxe foncière les maires la décision était prise vers le mi-février fin janvier tous les maires en exercice ont reçu un courrier de la part de la présidente indiquant un tableau des voiries qui seraient faites de 2022 à 2026 vous avez vu l'état de vos voiries donc le maire qui reçoit un tableau qui dit ah finalement on va vous faire de la voirie mais il y avait une petite phrase en bas qui disait ah mais ce tableau ne sera effectif et ne pourra être réalisé que si la taxe de 6 points sera votée en février ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que pendant le conseil communautaire qui a voté à 91 sur les 141 29 comptes ça je pense qu'il faut les remercier et il faudra travailler avec eux 18 abstentions pour se demander de courage et toi qui n'étais pas là ou qui n'a pas participé au vote un vice-président actuellement devenu député pardon est intervenu en disant je ne comprendrai pas que ceux qui ne votent passent les taxes a demandé des subventions au département vous parlez des calories pour être clair c'est aussi un conseiller départementaire pardon le conseil Bélier l'avait dit aussi non alors Bélier il a dit en tout cas s'il vous plaît non mais je suis d'accord Bélier l'avait dit avant mais pas au conseil et au conseil après l'intervention de Carles il est intervenu en disant non bien sûr que non mes bons amis ne vous inquiétez pas alors pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas sortir est-ce que vous êtes précis deux choses donc dans notre comité je pense qu'on pourra travailler très clairement ensemble parce que plus on est fou plus on sera efficace très sincèrement mais si on va nous diviser et sinon plutôt j'ai aucune ambition je peux vous dire répondez à la question je peux le dire là parce que voilà donc deux choses en gros la loi même si on a travaillé dessus l'amendement n'est pas passé la loi autorise d'autres formes d'intercommunalité les communautés de communes et les communautés d'agglomérations à se diviser à créer soit dans une communauté d'agglomérations des communautés de communes en dessous ou d'autres mais cette loi n'autorise pas les communautés urbaines et les agglomérations à se diviser de toute façon pour se diviser il faut d'abord passer par un autre article de droit qui permet et qui à l'époque imposait et maintenant permet la révision du schéma départemental de coopération intercommunale en fait on peut demander la révision des périmètres des intercours sauf que en ce qui nous concerne nous ça ne peut être utile que si la loi change pour qu'elle soit équitable pour tous les citoyens que vous habitez dans une communauté d'agglomérations une communauté urbaine pardon une communauté d'agglomérations une communauté de communes ou une communauté urbaine je très sincèrement la constitution dit qu'on doit avoir les mêmes droits donc effectivement ça va passer par une modification de la loi soit avec nos parlementaires nous sommes actuellement en train de rencontrer des parlementaires concernés par le territoire de GPS et O on a déjà rencontré deux on en a trois dans le site dans les rendez-vous et on va solliciter ceux que nous n'avons pas encore sollicité dont celui dont je parlais ça c'est le plus de la première version on le garde pour la fin ça c'est la première possibilité pour passer par un amendement de la loi de la loi qui permet qui ouvrirait pour tous les citoyens cette capacité à se diviser et à revenir sur les intercommunalités comme le dit la loi conforme au bassin de vie réel si vous habitez dans l'est je doute que vous alliez tous les deux jours ou tous les trois jours à Montagony si vous habitez Montagony je doute que vous alliez à constant faire vos courses très bien donc la réponse était claire la deuxième possibilité c'est de passer par une question prioritaire de constitutionnalité qui nécessite d'abord d'avoir un recours spécifique pour demander effectivement éventuellement cette division qui pourrait être à refuser et donc sur la base de ce revue on pourrait déposer une question prioritaire c'est un terme un peu barbare mais en fait ça permet au conseil constitutionnel de nécessaire d'annuler la loi très bien d'annuler la loi très bien merci pour cette précision et pour madame Bressenet peut-être vous pourrez compléter une question qui n'a pas été quand même pourquoi est-ce qu'on est arrivé là je voudrais juste que vous nous précisiez les jeux des acteurs autrement dit et ce que j'ai constaté mais peut-être vous allez me dire à l'autre contraire c'est que finalement on était quand on dit bon les élus qui étaient et se sont fait avoir mais doucement je me rappelle qu'il y avait des voyages à Strasbourg pour dire voilà ça marche bien comme tuer il y avait des voyages des petits cadeaux j'allais dire pour que les gens acceptent la dose ouais ouais pas tant que ça ouais ouais non non pas tant que ça en fait il y avait six EPCI six intercoms six présidents et ce sont au travers d'un pôle métropole des hésitins finalement c'est six présidents qui ont pris la décision et qui ont porté c'est comme ça que ça s'est terminé alors ils ont été peut-être une fois à Strasbourg moi je ne crois pas qu'il y ait eu alors il y a peut-être eu des dîners ça c'est certains à la maison Elisabeth mais à Versailles bien évidemment mais je parle voilà moi en tout cas ce que je veux dire aujourd'hui c'est que l'élu le maire les conseils municipaux s'ils veulent parce qu'ils ont perdu les compétences ils avaient perdu la voirie l'électricité l'assainissement ils avaient perdu toutes leurs compétences s'ils ne disaient pas oui on leur coupait les vies et on a des maires on connait des maires qui n'avaient pas de subvention du conseil général moi je n'ai quasiment jamais demandé de subvention parce qu'il en était hors de question que j'avais qu'ils demandaient je ne voulais pas donner le sentiment qu'il fallait que et je m'étais déjà battue avec carmédie sur le sujet donc tant pis c'est un choix c'est un choix politique mais pour beaucoup dans leur petite commune quand on n'a pas les moyens quand on n'a pas de budget et bien finalement on n'a pas le choix sauf que ça il faut que ça s'arrête ça y est on a bien vu que ce mode de fonctionnement n'est plus acceptable moi je voulais peut-être juste rajouter une chose je ne suis pas tout à fait sur la même position du fait qu'il faut casser cette CEU et en recréer deux autres pourquoi ? quand on voit le temps que ça prend pour créer une intercommunalité pour mettre les structures en place les agents s'organiser quand on voit finalement ce territoire Nord-Riveline industrielle avec une histoire commune autour de l'automobile autour de l'aéronautique avec cette mixité que nous avons et cette chance entre les villes denses les villes très urbaines mais également le parc naturel du Vexin et ses villages d'euro moi je crois réellement j'ai toujours défendu qu'il y a un vrai projet de territoire dont on peut porter parce que ce projet de territoire alors que nous allons vers un monde de plus en plus difficile vers du réchauffement climatique la ville dense a besoin d'espace elle a besoin d'autonomie alimentaire et que ce territoire est d'une richesse extraordinaire et moi je crois qu'au contraire avec des élus responsables avec un vrai projet de territoire avec bien évidemment la prise en compte des pressions financières au fait que les gens ont moi je crois qu'il y a quelque chose à construire mais avant de dire ça ou prendre au doigt mouillé à dire on se sépare en deux en fait il faut un diagnostic un bilan réel voir qui quoi qui a gagné quoi qui a perdu quoi où ont été les investissements parce qu'il n'y a pas eu d'égalité de traitement dans les investissements et qu'il va falloir donc rétablir parce que c'est quand même les habitants c'est vous c'est nous qui avons payé notre poche et il y en a certains ont beaucoup plus bénéficiés que d'autres et donc à un moment donné il faut un rééquilibrage et moi je veux avoir enfin il me semble indispensable d'avoir une image indépendante très claire de ce qui a été produit et que si on doit séparer cette intercommunalité ça ne se passe pas au détriment des uns et des autres mais que bien il y ait un projet de territoire un projet de territoire global moi c'est ce qui me désespère aujourd'hui c'est que cette CEU elle n'est pas portée donc il faut écouter lire regarder ce qui se dit et voir enfin je pense qu'il y a vraiment à un moment donné si on veut prendre les choses en main et bien il faut aller voilà il faut échanger en tout cas et c'est ce genre de réunions qui nous permet de le faire permettez-moi juste de prendre une petite pause peut-être le public veut réagir parce que quand même c'est important même si effectivement on a la parole des donc moi je ne sais pas pour vous moi je travaille dans le privé à côté de ça je me dis quand le conseil d'administration de la boîte vient me voir et dit si on n'augmente pas les tarifs on ne paiera plus les salaires on n'investira plus etc à mon simple niveau de conseil communautaire avec une semaine puisque la position se passe une semaine avant le conseil communautaire et avec les éléments qui étaient à ma disposition j'ai décidé en toute responsabilité de voter cette passion de fiscalité ça c'est ce qui s'est passé donc je voulais quand même vous apporter ce qui m'a aidé je suis le seul donc c'est bien simple très très rapidement c'est les éléments qui étaient à ma connaissance dans ma ville je connaissais la situation de la ville et il y a quelques projets qui le savent ici là j'ai essayé de me proposer une baisse de fiscalité équivalente au niveau du taux communal évidemment ça a été retoqué par le maire je crois que ça a été fait dans d'autres conseils municipaux ailleurs sur la CU tout ça pour vous dire que le sujet est beaucoup compliqué que ce que je prends voilà j'insiste également sur ce qu'a dit Denis concernant la démarche qu'il a en tant qu'élu vis-à-vis des parlementaires alors j'ai oublié de dire que je suis aussi suppléant de la députée Nadia Hesse de la 7ème circonscription et qu'effectivement je crois que Nadia Hesse va vous recevoir et j'étais avec elle en fin d'après-midi parce que j'ai pu dégager le temps pour venir ce soir j'ai validé ma présence il y a à peine j'invite les membres du collectif citoyen s'ils le souhaitent à prendre attache avec elle elle les recevra sans aucun problème on sait comment ? bon une réaction d'après-midi au pré-midi oui ok c'était une semaine avant et ce qu'on vous a donné comme document était insuffisant on est tout à fait d'accord là-dessus pourquoi vous n'avez pas demandé le report de la délibération c'est ça la question ok on agit ça individuellement non mais dans un groupe au lieu dans un groupe de s'abstenir et de laisser faire pourquoi alors qu'on était plusieurs à avoir alerté des conseillers communautaires pourquoi ne pas avoir demandé le report de cette délibération à minima au moment du vote du budget ce qui est la norme quand on vote les taux on a une autre question ici très bien on va peut-être faire le match parce que c'est c'est complètement utile moi je l'adhère complètement à ce qu'elle dit vous voyez qui vont retrouver je pense c'est une municipale d'opposition à ce qu'elle dit pour ça moi j'adhère complètement à ce qu'elle dit ncd tout à l'heure sur le fait que le vrai problème c'est pas la taille aujourd'hui de la cu c'est plutôt le fonctionnement démocratique oui il faut voter mais oui il faut aussi contrôler ce qui se fait au niveau de la cu et aujourd'hui les moyens de contrôle ils n'existent pas je pense qu'il faut aussi revisiter le mode électoral le code électoral parce que c'est la seule élection aujourd'hui où vous votez vous ne votez pas sur un projet vous votez sur des candidats qui sont présentés dans votre commune mais vous ne savez pas ce qu'ils vont porter vous ne savez pas quel projet ils vont porter ça c'est profondément inadmisible et je pense que c'est continué mon pratique déjà à la base il faudrait déjà se poser la question du mode d'élection des conseillers communautaires et après effectivement on verrait qu'ils se présentent sur un vrai projet et pas simplement sur leur bonne tête bien sympathique par ailleurs mais sur lequel on ne peut pas évaluer par ailleurs les éléments qui ont pu être compris juste les intercommunalités ne sont pas des collectivités en tant que telles donc je suis pris également mais politiquement à un moment donné il faut se poser la question c'est ton même donc il faut réformer ces points là aussi si je veux y compris les paroles de monsieur ça ce sera nous c'est pas trop mal alors monsieur Jamais allez-y vous connaissez bien le mal de toi vous avez aussi l'historique et c'est un père allez-y course oui je ne sais pas qu'à ce soit parce que c'est pas le garantie parce que j'ai besoin d'aller très très vite moi je suis je trouve que ce que dit Hoffman est très vrai pour la citoyenneté donc c'est pas vrai que c'est le droit de faute si les élus que vous avez élus ont voté ça qui en conscience qui en conscience a voté pour des conseillers communautaires aux dernières élections municipales avant que la jolie c'est 28% de participation personne n'a voté on a tous voté sur des programmes municipaux il n'y avait rien sur la gestion c'est pas vrai on ne peut pas dire autrement c'est effectivement comme vous le disiez ça pose un problème un problème démocratique et à mon avis d'ailleurs à la création c'est les communautés urbaines en général c'est d'ailleurs ça qui était en compte parce que le plus gros problème que je vois là-dedans c'est l'éloignement des citoyens des lieux de décision vous vous retrouvez parce que moi j'ai fait partie des conseillers communautaires qui ont voté contre qui ont alerté parce que c'est pas vrai que c'est deux mois avant qu'on le savait un an avant je me rappelle du président Raphaël Cogné maire de Montagénie qui disait on n'augmente pas cette année parce qu'il y a les élections départementales tout le monde tous les maires sans exception pratiquement rien dit dans cette affaire qui ici a voté pour son premier communautaire à la GEDSAU c'est la raison pour laquelle je m'étais présenté symboliquement bien sûr deux fois contre Raphaël Cogné à la présidence de la GEDSAU et contre Cécile Samit pour Pesco la deuxième fois parce que ça pose sous une série de problèmes je pense notamment avec le témoignement des citoyens des lieux de décision je vais prendre un ou deux exemples pas plus l'école nationale de la musique avant que la Jolie elle a un nom l'école nationale de la musique pourquoi c'est pas l'état qui finance pas pourquoi il y en a qu'une de bon plan vous y allez vous à l'école nationale de la musique personne y va pourquoi c'est financé par la GEDSAU et pourquoi justement on a trouvé que c'était plus simple de le faire comme ça un autre qui n'est pas un autre exemple qui n'est pas de Montelajoli qui est quelque chose que je connais bien enfin en tout cas que j'ai bien connu qui est le Sarrault à Orgeval qui est le syndicat d'aménagement de la région d'Orgeval sur l'eau qui était en régie publique qui a été cassé par la création de la GEDSAU on a dit non non il n'y a plus de place pour vous parce qu'il n'y a plus de syndicat intercommunaux parce que voilà tout doit être formaté dans notre histoire j'ai fini dans cet espèce de gros truc je pense moi que dans cette histoire il y a besoin de reprendre des coopérations librement consenties je le disais par exemple j'en ai vraiment mis terminés sur la cantine sur les cantines par exemple on est par exemple nous avons-t-à-joli bon on est pour les cantines en rigide évidemment ça doit pas se faire au niveau de la GEDSAU sur la cantine etc pour qu'on s'entende avec des petits de cours etc ça pourquoi c'est pas possible et pourquoi il faudrait se formater à chaque fois qu'on va aller là-dessus donc moi je crois que le problème c'est pas forcément de donner du sens à quelque chose qui n'en aura jamais c'est-à-dire de se diviser en deux ou en trois c'est tout simplement de retrouver la liberté de pouvoir s'organiser pour les communes en tant que telles et ça veut dire aussi ça passe comment ça je vais vous habiller il faut des alliés c'est-à-dire que évidemment si on se rencontre des projets de loi qui mettraient des années à passer à l'Assemblée nationale on n'y arrivera pas mais les citoyens dans cette affaire comment on fait pour que tous les élus je rappelle quand même que sur 141 conseillers communautaires il y en a 313 qui sont maires c'est-à-dire qu'il y en a très beaucoup qui sont élus en dehors en dehors comment les citoyens rentrent là-dedans moi je vais vous dire et je terminerai là-dessus le premier aperçu que j'ai eu en arrivant là-bas c'était vous nous emmerdez parce qu'on est entre nous on est drôlement bien entre nous personne nous regarde ils arrivent à couper les vidéos etc à me mettre dans le noir pendant que je parlais il ne faut surtout pas que les citoyens mettent leur nez dans cette chose-là et bien ça je crois que peu à peu et je remercie le collectif et Haute-Mann pour justement arriver à ce que les citoyens s'en emparent je crois que ça il y a besoin de travailler longtemps 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 mais il n'y a rien merci donc les manques des transparences ça a été dit alors cours s'il vous plaît parce que alors Génèle Boré élu d'opposition au Mureau ancien élu d'opposition au Mureau aussi oui la démocratie c'est sûr que personne effectivement n'a voté pour un programme GPSO on a tous voté pour un maire etc alors chez nous c'est pareil pas son 13% d'abstention mais en fait moi je passe mon temps à rappeler le fonctionnement démocratique au conseil municipal à savoir que finalement il faudrait que la position des élus nous représentants puisqu'ils sont censés nous représenter nous et défendent l'intérêt général des Mureauiotins pour ce qui me concerne donc il faudrait que les sujets qui seront abordés à GPSO soient d'abord traités en conseil municipal et après ils vont porter leurs bonnes paroles avec l'incentiveau du conseil municipal ce qui n'est jamais fait je suis le seul à parler de GPSO au conseil municipal alors je vous suis merci Denis parce que je me suis pris un grand plaisir à lire votre billet en dénonçant tout ce qui était dans l'inégalité alors tout le monde regardait le plafond au parterre j'étais enchanté monsieur Delerain peut en témoigner et en fait je voulais dire aussi que ce qui m'étonne c'est je pense à l'article 40 du code pénal alors donc l'article 40 pour ceux qui ne le connaissent pas c'est toute autorité constituée tout agent n'importe quelle personne témoin de quelque chose d'illégal doit le dénoncer aux autorités donc à la justice au procureur de la république donc même les maires qui sont donc de facto des autorités constituées devraient se dénoncer d'avoir commis un acte illégal au procureur de la république et tous les fonctionnaires qui travaillent sur les dossiers devraient aussi ça c'est monstrueux quoi alors le préfet qui n'intervient pas qu'une délibération illégale donc le préfet en principe il doit annuler la décision et prendre la main il refuse de le faire alors c'est quand même si le préfet refuse d'appliquer la loi mais c'est monstrueux alors le procureur de la république ne se saisit pas de l'ensemble des illégalités pourquoi il est forcément au courant je pense que les procureurs sont au courant de ce qui se passe et j'ai fait ça pourquoi ? non mais c'est monstrueux il y a près d'un point c'est quand je dis au conseil municipal par exemple que quand on fait des réflexions sur certains mais il y a des zones de non-droit mais on pense au quartier des Nouveaux mais c'est faux non je pense à GPSO monsieur le maire voilà merci c'est voilà donc c'est l'illégalité à tous les niveaux et puis la non-démocratie à tous les niveaux c'est pour ça qu'il faut intervenir et mettre la pression à nos élus sur le terrain mais violent dans les mots il faut s'arrêter au mot mais mettre la pression pour qu'ils se bougent là-haut parce que sinon ils ne feront absolument rien ils sont au chaud comme vous l'avez merci c'est notre objectif donc mettre la pression dans ce système qui impacte dit-on donc comment fait est-ce que une dernière prise des paroles de vos trois après ensuite donner la parole au suivant l'intérêt maintenant c'est de savoir comment on peut rendre soit efficace en restant dans ce machin je n'y crois pas un seul instant parce que aujourd'hui vu la taille effectivement il y a une mafia avec la pression mais les décisions les dépenses sont faites par les agents publics donc la communauté urbaine en fait elle est gérée par le personnel les hauts fonctionnaires qui ont été mis en place par le président du département mais les vice-présidents ils font que les annonés ce que leur ont dit les services pendant le conseil communautaire et quand vous leur posez une question parce que vous dans l'opposition vous avez lu les délibérations vous avez lu les annexes vous posez des questions on considère que mon dieu c'est un crime de l'invitation donc la question c'est comment on peut devenir efficace la première chose effectivement signer les pétitions celle qui est en cours la nôtre si vous voulez l'objectif c'est que on soit le maximum possible à avoir signé ces pétitions pour pouvoir obtenir l'annulation de la décision de hausse de la fiscalité il y a un recours en cours mais ça ne suffit pas s'il y a une pression suffisante l'exécutif pourrait revenir dessus surtout que je vous rappelle qu'en 2023 vos bases vont augmenter d'un minimum 7% donc le taux de 6 points qui a été augmenté de 3,5 points sur vos bases donc ces 6 points sur vos bases augmenter de 3,5 points en 2022 c'est plus 7% en 2023 donc si vous ne faites rien si nous faisons ensemble si ensemble on ne fait pas voilà attendez premier point deuxième point nous nous rencontrons avec vous avez vu qu'ici il y a un certain nombre d'élus plutôt d'opposition ou anciens maires qui sont présents parce que comme on l'a dit beaucoup de maires en place qui soutiennent le besoin de revenir avec l'efficacité et de la démocratie disent ah mais je ne peux pas y aller tu comprends je ne peux pas te dire maintenant officiellement parce qu'on va me couper les fibres donc il faut il faut effectivement essayer de modifier la loi et quand même dernier point avec vous probablement écrire à vos maires qu'ils aient voté contre pour ou se sont abstenus écrire à vos maires de manière précise en demandant pourquoi ils ont voté comme ça et quelles seront leurs positions en avril 2023 sur le vote du taux dans le lieu très bien passez la parole à madame et ensuite oui très brièvement alors ne pas ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit je n'ai pas dit vous êtes responsable de ce chaos je n'ai pas dit comme ça j'ai dit tout le monde responsable j'ai dit tout le monde responsable les citoyens parce qu'au final c'est eux qui décident quel élu va être et puis l'élu quand il vote et qui dit ah bah moi on m'a dit ça et bah son rôle aussi c'est d'aller chercher l'information et il devrait se dire j'ai pas le compte administratif on me demande de faire voter un taux tant que le compte administratif n'est pas là ça c'est pas normal et donc et donc c'est aussi le rôle de l'élu et bien de se former de comprendre regarder comment ça fonctionne et d'aller prendre les décisions et de voter de manière éclairée parce que c'est ça le rôle de l'élu aussi il est là pour ça donc tous responsables en fait si on devait résumer il y a une chose aussi dont on n'a pas parlé nous on avait fait on était un petit groupe de quatre quand on est arrivé on avait embêté tout le monde en déposant des amendements à la première séance d'investiture tout le monde se gaussait on avait demandé plein de choses mais on avait demandé à ce qu'il y ait à la mise en place immédiate une agora citoyenne c'est à dire qu'il y ait une gouvernance citoyenne qui soit inclue au sein de GPS et O on a eu un codev dont on a un ancien député qui devait nommer etc enfin qui n'a jamais suivi mais il aurait fallu et c'était le codev devrait être une instance par tirage au sort enfin il y a tout peut être créé pour que justement il puisse y avoir également un contrôle citoyen ça aussi c'est une demande qui doit être faite maintenant à mon sens pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez vraiment avoir les informations de ce qui se passe que vous puissiez vous auto-saisir de sujets que vous ne comprenez pas et d'aller les interpeller pour avoir des réponses ça aussi ça me semble être une réponse merci à vous je rajouterais que la hausse de 6% nous allons chacun aller voir nos maires on a été augmenté de 6 points ils vont nous baisser le taux communal de 6 points ils vont assumer et là ils veulent nous augmenter de 6 points et bien ils vont rebaisser le taux communal de 6 points et les maires qui adhèrent et qui nous foutent là-dedans au niveau de GPSO ils vont nous repasser c'est passé une fois ça mais ça ne se repassera pas une autre fois tous les maires qui nous ont mis dedans ne vous représentez pas parce que là les citoyens sont sortis ils ne vont plus vous lâcher on vous prévient merci pour ce propos alors je vous propose on va changer les pannels on aura donc besoin les amis des lieux pays la union nationale des propriétaires immobilières s'ils sont là ah ben voilà c'est super ils sont là donc on a parlé des La pression fiscale, c'était bien de faire les cadrages. C'était donc fait la toile des fonds, notamment la partie administrative, la partie politique. Et il nous reste effectivement les fonds de la question, c'est la pression fiscale, notamment la taxe foncière sur les non-bâtis. Alors, juste pour... Sur le bâtis. Sur le bâtis, pardon. Il y a aussi des non-bâtis. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Voilà. C'est vrai. Excusez-moi. Je suis un peu fatigué. Donc, on a invité, et merci d'être là, monsieur le président de l'Union nationale des propriétaires immobilières des Yvelines, que vous êtes accompagné avec monsieur Dima, c'est ça. Donc, voilà. Vous avez sept minutes pour expliquer tout ce qu'il faut savoir sur ce problème fiscal. Non, mais c'est la liste. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est... On a des questions de la salle, notamment. À quoi sert cet impôt ? Si vous pouvez juste nous dire à quoi sert, finalement. Et puis, justement, l'évolution de cette taxe a été importante depuis dix ans. Je sais que le UNPI observe l'évolution de cette taxe depuis plus de 20 ans. Et agit. Allez-y. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci aux élus. Merci aux associations présentes. Donc, mon collègue Dima et moi-même, donc Philippe Lumeau, le nom est un petit peu déformé. Mais l'important, c'est le contenu. Donc, notre association est bien connue depuis 120 ans. Nous agissons en faveur de la propriété immobilière. Et contrairement à la perception qu'on est franche de la population ou des politiques, on n'est pas une association repliée sur elle-même, on est sur une ouverture. La preuve, nous participons à toutes les commissions de conciliation, qu'elles soient fiscales, de litiges sur les loyers, de litiges sur les bours commerciaux, et également sur les expulsions, de façon à ce que, tout en pratiquant de façon humaine, les propriétaires puissent recouvrer un jour, après trois ans en moyenne, leur bien. Donc, aujourd'hui, on va vous parler effectivement de la taxe foncière. La taxe foncière, aujourd'hui, par exemple, pour vous donner l'impact, pour un bailleur, ce n'est pas le problème majeur pour vous. Donc, un propriétaire qui loue un bien, ça représente environ trois mois de recettes locatives. Ça vous donne simplement le niveau du curseur. Et comme ça vient d'être dit, les perspectives qui s'annoncent sont extrêmement préoccupantes. Là, vous avez débattu sur la hausse qui a été votée, mais il y a un mécanisme qui est institué, et là, qui ne dépend pas des élus, qui est un mécanisme d'indexation sur le coût de la vie, de l'inflation. Ce n'est pas l'INSEE, c'est un mécanisme un peu plus complexe et encore plus défavorable. Mais on ne rentre pas dans les détails. Donc, comme ça vous a été dit à juste titre, 7% l'année prochaine. Un exemple, Paris, par exemple, qui vient de voter son projet de budget, va augmenter avec cette synergie de 7% plus la hausse à 59%. C'est le prévisionnel que l'on fait. Il est prévu une hausse de l'ordre de 50% et ça amène donc au final la synergie, le mécanisme entre la hausse des bases et la hausse locale à ce taux-là. Ceci est vrai pour vous. Ça vient de vous aider. Donc, on vous alerte tous sur ce problème. Et là, ce n'est plus sous contrôle de vos élus. L'UMPI ne vient pas dans le débat qui a été vu, qu'on comprend très bien. Mais néanmoins, on est intervenu, sachez-le, au moment où, il y a 5 ans, le Conseil départemental était partie prenante dans la taxe foncière. Je vous rappelle, c'est moi qui ai porté l'affaire. 66% ont été votés. Je ne fais pas de politique, je ne cite même pas qui a été à la manœuvre. On peut dire que c'est le même. Mais nous, on le sait. C'est le même. C'est le même. Non, non, ce n'est pas un problème. Là, moi, je viens parler de mécanisme. Nous sommes une organisation qui se doit de rester. Mais vous allez voir, et c'est avec des démarches éthiques, indépendantes. Vous avez une démarche qui est plus structurelle, une démarche un petit peu plus politique. Citoyenne aussi. Citoyenne. Voilà. Donc nous, on a une démarche qui est de défense, effectivement, de l'intérêt collectif des propriétaires. Sachez qu'on est, en France, 25 millions. 25 millions. Autrement dit, nous sommes la force potentielle la plus importante en termes de tranche. On est, finalement, un levier formidable. Le problème, c'est que les propriétaires, d'abord, il y a cette vision très délétère parce qu'il y a, effectivement, quelques mauvais comportements. Bon, il y en a, comme dans toutes les tranches. Mais, globalement, c'est des gens qui subissent, qui baissent la stèche et à qui on a appris les politiques, y compris venant de partis où on pourrait s'attendre à ce qu'ils les défendent. Eh bien, c'est sidérant. Je ne suis pas un défenseur de qui que ce soit, mais il a été proposé au sein de la commission de l'Assemblée nationale, il y a quelques semaines, un bridage, un plafonnement de la hausse mécanique dont je vous parlais, 7%. Il était question d'une hausse divisée par deux. Qui a bloqué ? C'est les maires. C'est les maires dont vous connaissez la tendance. On ne s'attendait vraiment pas à ça. Alors, l'explication, elle est très simple. C'est que dès lors qu'on leur a supprimé la taxe d'habitation, la taxe sociale reste le dernier levier pour eux. Donc, ils refusent. La taxe d'habitation, elle est pas supprimée. Vous avez tout à fait dit que c'est ça, la taxe, c'est ça, la taxe. S'il vous plaît, s'il vous plaît, la question. C'est des bases communiques qu'on... On peut savoir la vérité, elle a été supprimée sur les ans, on nous dit que l'État compense... L'État compense à l'euro près, sur les taux de 2017, l'État compense à 100%. Avec une nouvelle base. C'est ça, la rnaque. Il y a eu un glissement de la... S'il vous plaît, je propose d'essayer de terminer un peu dans l'échange avec la toute nouvelle chose. Donc, globalement, on a compris, il y a une consensualité dans la question. Donc, en gros, j'y réponds. Il y a eu un glissement technique de la part départementale vers les communes. Et la part départementale est compensée par l'État au travers d'un reversement partiel des recettes de la TVA. Et certaines collectivités territoriales bénéficient aussi de cette TVA. Et voilà, là, vous êtes beaucoup plus qualifiés que moi. On a entendu donc la réponse. Qui a touché plus, grâce à la TVA, de compensation de taxes d'habitation. Elle a eu 5 millions, alors qu'elle en attendait 3,5 ou 4. Oui, puisque la taxe d'habitation, elle était basée sur les revenus du ménage. Alors que là, il touche même encore plus. Oui, parce que c'est une part de TVA et que la TVA augmente. Donc, l'action de l'UMPI a permis une limitation de cette hausse de 66%. Vous savez qu'en fin de mandature, il y a eu une légère baisse. Bon, il peut y avoir d'autres facteurs circonstanciels, certes. Mais voilà, notre action avait été quand même assez utile. Je vous donne 3 chiffres. On avait dit qu'on mettait très peu de chiffres. Sachez, suivant votre demande, on a étudié la période de 2011 à 2021. Les données de 2022, pour l'instant, on les a par la remontée de nos adhérents, mais on considère qu'elles ne sont pas publiables officiellement parce qu'elles n'ont pas la fiabilité. Mais sur les bases officielles, sachez que sur ces 10 années, 2011-2021, l'inflation a augmenté de 10,4. L'augmentation des loyers, je ne viens pas vous parler des loyers, mais c'est un critère d'estimation, finalement, des valeurs d'usage. 7,5, je redis, 7,5, 10 pour l'inflation, et le cartouché en rouge, quand on reviendra vous faire un vrai PowerPoint en numérique, augmentation moyenne en France de la taxe foncière, 24,9. Autrement dit, on est 2,4 fois supérieur à l'indice des prix de la consommation, donc l'inflation, et 3,3 fois supérieur à l'indice des loyers. Donc, c'est vraiment extrêmement préoccupant, et comme ça a été dit dans le débat précédent, vient s'agréger à l'impôt natif qui était basé sur l'aspect immobilier pur, des taxes comme la GEMAPI, qui sont de plus en plus élevées, de plus en plus de communes sont intégrées dans ce mécanisme, et vous savez également que des taxes exceptionnelles se rajoutent. Plus des syndicats, des syndicats aussi. Les syndicats, vous avez tout à fait récemment. Oui, oui, mais les syndicats locaux, nous... Alors, est-ce que vous auriez des chiffres, notamment par rapport à ces dernières années, notamment j'ai constaté que la ville de Poissy, la ville de Mâle-la-Jolie, ressortait de l'eau, notamment ces deux dernières années. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça ? Je peux vous sortir. Alors, les chiffres que nous avons, ils sont basés sur des échantillons, donc c'est très difficile d'avoir vraiment des chiffres exacts, parce qu'un bien immobilier, que ce soit un appartement ou une maison, en 20 ans, il est évident qu'il se modifie, il peut y avoir une chambre en plus, une salle de bain. Donc, c'est vraiment sur un échantillon, mais c'est vraiment des chiffres parlants. Donc, pour la commune de Mâle-la-Jolie, où nous avons vraiment travaillé dessus, entre 2021 et 2022, nous avons une hausse de 22%, c'est celle qui est sortie sur les médias, et nous avons fait sur la période 2002 à 2022, nous avons une hausse de 120%. Donc, je n'ai pas pu faire un proche plus grand. Vous voyez le rouge ici, voilà, c'est la hausse de la taxe foncière. Voilà. Au niveau de l'inflation, donc c'est la barre verte, vous voyez entre 2021 et 2022, donc le vert, c'est si la fiscalité se serait maintenue au niveau de l'inflation. Donc, on voit qu'entre 2002 et 2022, la fiscalité explose littéralement. Voilà, donc on est un peu du doux. Des fois-ci, vous avez écouté. Alors, sur Poissy, nous avons pas messé à peu près similairement les mêmes chiffres, à peu près qu'à Mantes. Voilà, donc ce qui correspond une personne qui payait une taxe foncière... Et vous n'avez pas des focus sur des communes comme Villers, comme Farneuil, Andrésy ? Non, vous n'avez jamais eu... C'est très difficile parce que, comment dire, c'est des petits villages, des missiers à Fiel, et je suis désolé de le dire, et comment dire, et il y a beaucoup de personnes qui sont réticentes à nous envoyer leurs avis d'imposition. Donc, c'est difficile pour nous de pouvoir travailler dessus. On fait un appel, hein, parce que là, on est tous placés. Oui, on veut bien de s'envoyer nos amis. Alors, écoutez, vous êtes des bienvenus. C'est à l'occasion de t'aider pour donner des avis. Alors, je voulais quand même qu'on poursuit sur cette question. Quelle est, selon vous, l'évolution de cette taxe, de cette pression fiscale ? Alors, selon nous, elle est vraiment préoccupante. Pour vous donner deux choses, enfin, deux exemples, alors moi, j'ai discuté récemment avec des propriétaires qui étaient auparavant locataires et qui, aujourd'hui, sont dans la précarité et qui reviennent vers nous en nous disant, si on avait su, on serait resté locataire. Le problème, c'est que quand on est locataire, vous partez en famille faire le promenade le samedi dimanche, vous voyez un projet immobilier, vous voyez une bulle avec un vendeur qui est souvent devenu propriétaire de votre appartement, de votre maison, pour le prix de votre loyer. Et les gens ne regardent pas les frais annexes de la propriété, c'est-à-dire tout ce qui est la fiscalité, tout ce qui est l'entretien de la propriété. Il faut tenir compte que c'est au niveau de, comment dire, de la maintenance d'un bien immobilier, c'est des calculs comptables depuis très longtemps, ça équivaut à 2% du prix du lien. C'est-à-dire que si vous avez un appartement qui vaut 100 000 euros, en gros, il faut estimer 2 000 euros de travaux. Pour vous, les casse-pictives sont sombres pour les propriétaires ? Elles sont très sombres. Elles sont très sombres. Et si nous allons sur cette voie-là, comme je... Enfin, c'est mon avis et à beaucoup de... même d'autres économistes, c'est la fin de la propriété immobilière en France. les gens vont devenir de facto propriétaires de l'État. Ils vont devenir locataires d'une fiscalité locale. Alors, ce qu'il faudrait, si je peux vous permettre, monsieur, un peu ça, c'est que les élus doivent prendre la responsabilité de ce qu'ils dépensent. Je pense que dans cette salle, c'est énormément de... Enfin, vous êtes en majorité des propriétaires puisque vous êtes impactés par la taxe foncière, mais quand on est propriétaire, admettons, dans un appartement, vous avez un conseil syndical, vous avez un syndic, vous votez des travaux, etc. La mairie, c'est l'échelon au-dessus. Il faut que les élus, les maires, soient responsables des dépenses engagées par la ville. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple de Paris, vous avez 30% uniquement de propriétaires. Donc, c'est sûr qu'on peut augmenter la taxe foncière de 50%, sachant qu'il n'y a que 30% de propriétaires, ce n'est pas avec ça que vous allez perdre l'élection. En GIPSO, c'est environ 60-70% de propriétaires, sauf dans les grandes agglomérations comme les Mureaux, OSI ou Montes, où là, on est à 50-50. Donc, il y a une certaine... Il y a une carte à jouer. Il y a une carte à jouer, voilà. Donnez la parole à M. Voilà. Pour conclure, et après, on va donner la parole à la salle, évidemment. Pour faire une synthèse sur cela, en attendant de répondre à vos questions, effectivement, comme le dit mon collègue, il faut une mobilisation générale. Il y a un travail, évidemment, au niveau des élus, mais c'est sans fin. Plus vous compresserez vos budgets, plus on cherche de toute façon à dépiauter la propriété privée. C'est une vraie dynamique. Et pour lutter, vous avez un facteur... C'est comme dans les pays en guerre. La force et la volonté. On est 25 millions. Je vous le rappelle, 25 millions. Ce n'est pas une honte que de disposer d'un bien. d'autres personnes préfèrent voyager, s'offrir... Voilà, profiter de la vie. Et effectivement, c'est un effort que l'on fait pour les enfants aussi. Parce qu'il y a les descendants. Pour les descendants, ce n'est pas pour nous qu'on fait ça. Il y a beaucoup de gens qui... Et là aussi, sachez que, au travers de trois successions, un bien est complètement en succession, en ligne directe et laminé. On est dans toute cette logique. Donc, je reste sur le sujet. Vous avez les actions locales auprès des maires, mais vous avez vos députés. Et dans les Yvelines, nous avons en particulier des députés influents. Nous avons aussi le président du Sénat. Je pense que c'est une personne qui est très attachée au retour de terrain. Je pense que c'est quelqu'un d'abordable. Et n'hésitez pas à les mobiliser. Parce que, là, aujourd'hui, j'ai l'impression que les deux champs sont hors sol par rapport à cette problématique. Comme les propriétaires ne font quasiment jamais de manifestation, nous, on est une association pacifique, très attachée aux règles, aux bonnes règles et aux bons comportements. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est soumis. Vous l'avez vu quand il y a eu cette hausse par départemental. On est monté au créneau. On a dialogué avec l'intéressé. On a obtenu un résultat, certes, modeste, mais ça a servi quand même d'alerte. Donc, aujourd'hui, agissez vers vos élus. Mais vous êtes présents. C'est une bonne chose. Ça montre aussi que vous êtes concernés. Et les élus en responsabilité et qu'on les levier, il faut les solliciter, donc les députés. Oui, monsieur. Non, non, non. Après. C'est bon ? Vous avez compris. OK. Vous restez là. On a une question d'autopars, monsieur Alessi. Oui, j'ai une question. J'ai deux constats et une question. Le premier constat, moi, j'habite à Gonflant depuis 12 ans. Quand je suis rentré à Gonflant, je payais 1 000 euros d'acte foncière. Je n'ai absolument rien agrandi. Maintenant, je suis à 1 996 euros, donc 2 000 euros. Donc, on parlait tout à l'heure de M.C.C.C.E.R. dans la production, effectivement, malheureusement. Alors, ce n'est pas forcément que J.P.S.O. Deuxième constat, c'est que là, on vous a en face et on vous en remercie d'ailleurs. Mais par contre, c'est vrai que on n'y a pas que les propriétaires qui sont concernés, nous, dans le cas, par rapport à cette discorde vis-à-vis du GPSO, parce qu'il y a la gestion de la voirie, etc. Je tiens surtout la rappée, gestion de la voirie, gestion de l'eau, de tout. Et il y a aussi l'augmentation des redevances sur l'eau. Tout est bon au GPSO pour en renouter à droite à gauche. Ma question, elle concerne la gestion à la taxe foncière. Est-ce que vous pourriez nous dire de quelle façon elle est partie à la taxe foncière, de quelle façon les villes gèrent justement ce qu'il leur est dû gérer dans la taxe foncière et comment elle est utilisée en fait ? Non ? Allez-y. J'ai posé la question justement pour préparer la réunion. On n'arrive pas à avoir de réponse claire. En gros, c'est une dilution de l'entrée. On a compris qu'en fait, lors du projet de finance, les communes définissent des objectifs et mettent en face des moyens pour les financer. Je pense que notre élu pourra être beaucoup plus précisément. Autrement dit, est-ce qu'il y a un fléchage entre la taxe foncière et les dépenses ? C'est exactement ça. Alors, Thierry Faut, quand vous préparez le budget d'une commune ou celui de GPSCO, vous décidez d'investissement, vous avez d'abord des dépenses de fonctionnement et des recettes de fonctionnement dont les impôts, mais vous allez commencer par regarder toutes les recettes sauf les impôts, vos dépenses obligatoires, et puis vous allez regarder quels investissements vous souhaitez faire sur théoriquement une programmation sur plusieurs années. vous arbitrez en fonction de vos... Normalement, si vous travaillez correctement, vous arbitrez vos investissements en fonction de vos possibilités financières, et puis il vous reste probablement un déficit qui est le montant qui va servir à lever l'impôt. C'est-à-dire que vous avez un tableau qui s'appelle je ne sais pas combien, je ne sais pas quelque chose, qui indique quel est le taux de l'année précédente, de combien vous avez besoin pour équilibrer votre budget. Je rappelle que les communes et les intercommunalités n'ont pas le droit de voter des budgets en déficit, contrairement à l'État. Donc vous devez obligatoirement équilibrer votre budget en fonctionnement avec auparavant la taxe d'habitation et la taxe foncière pour l'investissement en partie avec le delta, les recettes complémentaires du fonctionnement et éventuellement des emprunts pour les investissements. Et c'est ce calcul qui décide, qui normalement doit décider du taux. Ce qui n'a pas été le cas du tout, comme on l'a dit tout à l'heure, pour la taxe foncière de SIPO. Merci pour ces pratiques. Donc il n'y a pas une relation de cause à effet entre l'enveloppe que l'on paye et l'utilisation qu'on en fait au regard de l'immobilier. Autrement dit, la taxe foncière est diluée dans des dépenses pour être très bien incombée à l'État. On sait que les élus souhaitent lever l'impôt eux-mêmes, une partie de l'impôt, pour garder une indépendance. Ça peut se défendre. Ça finance les projets de la commune. Voilà, tout à fait. Merci. Alors, il y avait une question là-bas, éventuellement. Oui, bonjour. Je veux sortir un tout petit peu de ce que vous étiez en train de dire. Je suis un écrespo, ancien maire de Beau-sur-Seine. Simplement pour préciser quand même sur les 6%. J'ai regardé, moi, le... Le... Le six points, pardon. Excusez-moi. Les formations. J'ai regardé les comptes administratifs de la GPSO qui sont arrivés après le vote. C'est QFD. Le compte administratif budget général il dégage un excédent de 30 millions. Le compte administratif du budget assainissement il dégage un excédent de 30 millions. Les... l'eau dégage un excédent de plus de 2 millions. Et les parcs d'activité euh... Comment dirais-je ? Dégage également un excédent de un peu plus d'un million. Et à ça, on rajoute 6 points qui représentent 39 millions. Je pense que... Je pense qu'il y a un petit problème. D'accord. On a parlé... Je termine. Oui, conclue. Il est pressé. Je l'ai dépressé. C'est l'être... Oui, oui, non, mais... Je précise également qu'au-delà de... Au-delà des 6 points, il y a une délibération qui est passée également augmentant l'eau et la redevance assainissement. Voilà. 0,25 € par mètre cube sur l'eau et 2,57 % indexés, les deux montants étant indexés, c'est-à-dire que tous les ans, ça va augmenter sur l'assainissement. Donc, on nous prend de ce côté-là, on reprend de l'eau de façon un peu insidieuse parce que ça... Bon, 0,25 € sur l'eau, c'est pas terrible, mais ça peut commencer à chiffrer quand on regarde les consommations qu'on peut avoir. Et puis, je voulais terminer sur la remarque de Gisleine en disant que il y a le putain de vote, mais on peut aussi faire des recours. Comme citoyen ? On a parlé des ordures ménagères et je suis concerné parce qu'à Vaud, sur certains secteurs, on a diminué par 2 le ramassage, les collègues, etc. On a plus de ramassage de déchets verts. La taxe, elle est de 7,57 %. Elle n'a pas été diminuée chez moi, à Vaud. Elle n'a pas été divisée par 2. D'accord ? Nulle part. Nulle part. Donc, j'ai fait un recours gracieux. À la CU. J'ai écrit à Mme la Présidente, à M. le Président d'abord, à Mme la Présidente après, parce que ça a un peu chevauché. Et donc, ils ne m'ont pas répondu. En fait, deux mois après, j'ai dit OK. J'ai fait un recours contentieux au tribunal administratif. Donc, tout citoyen que vous êtes, vous pouvez également, et tout citoyen que nous sommes, se grouper et faire des recours contentieux. De n'y parler du recours contentieux sur les 6 points, dont je suis signataire, j'ai fait moi, personnellement, en mon nom, un recours contentieux sur la taxe, sur l'atome, parce que je trouvais indécent. Ordures ménagères. Ordures ménagères. L'atome, oui, pardon. Ordures ménagères. Je trouvais indécent qu'on me divise le service par deux et on ne me... Comment dirais-je ? On ne me divise pas la reliance par deux. Sachant que cette redevance, quand vous regardez, il y a eu une conférence des maires ou je ne sais plus quand, ils prévoient de la porter à 9%. Aux alentours de 9%. Donc, là, les moutons que nous sommes, alors prendre froid, c'est très vert. Très bien, merci. Merci. Il est important de vous donner la parole au public. Alors, c'est ça. Bonjour, Denis. Moi, j'habite à Guerrières, ce qui est aussi. Alors, hyper court par rapport à ce que je viens d'entendre. On nous a expliqué que la CE était en déficit, qu'elle allait être mise sous tutelle. Et là, j'entends qu'en fait, elle est excédentaire. M'enche. Donc, qu'est-ce que l'on fait au niveau juridique avec ce genre de fait ? C'est tout. Peut-être Denis ? On fait des recours. Oui. Des recours comment ? Mais là, c'est du Pérou. Là, c'est... Non, non. On va te laisser. Non, mais je... Le mot, il n'est pas approprié. Mais je trouve ça inadmissible. Il est où, Spogneau ? La réponse, la réponse. Essayez d'excuser moi. Essayez. Pardon. Les documents qui ont été fournis depuis... Il y a eu des... Enfin, pour l'augmentation en question, comme l'a dit Gisleine, ils n'ont pas... Peut-être pas Gisleine, ils n'ont pas augmenté avant 2022 parce qu'il y avait des élections en 2020 et des élections en 2021. C'est pour ça qu'il n'a pas été augmenté avant. Alors qu'ils voulaient le faire. Donc, tout exécutif qui était là avant, ils voulaient le faire. Et pour le délibérant question et pour contribuer aux nouveaux conseillers communautaires qui ont débarqué en 2020 et à qui on a raconté des salades, les documents... Mais les investissements, ils peuvent être arbitrés. Mais les investissements, ils peuvent être arbitrés. Pourquoi on... Pourquoi cette communauté urbaine, en gros, son projet, c'est Eole ? En gros, le seul projet de la communauté urbaine, c'est l'arrivée d'Eole. Un jour, peut-être, à Mosse-la-Jolie. C'est même pas son projet. Mais est-ce que pour répondre à la question ? Qu'est-ce que vous faites ? Pour répondre à la question, alors, effectivement, les documents qui ont été fournis en amont de la délibération de février ne comprend... Enfin, ont travesti la réalité des finances de GPSK. Et on en a la preuve, puisque maintenant, alors pas... Normalement, et un recours a été déposé par quatre personnes, dont Julien et moi-même et un conseiller d'opposition, Gaël Cadonec, communautaire et conseiller municipal ne comprend. Et puis, un élu de... Un élu de GPS... Ex-Camille. Donc il y a quatre élus qui ont déposé ce recours, qui est toujours en attente, parce que la justice est lente, mais qui reprennent tous les documents qui ont été fournis au conseiller communautaire en indiquant à la justice que les documents sont erronés. Que va dire la justice ? On verra. Et n'importe quel citoyen peut le faire. Vous pouvez, vous, ouvrir un compte sur le tribunal administratif de Versailles. Alors ça, ça se regarde, il faut regarder les lois, la jurisprudence, le code des collectivités territoriales, le code des impôts. Oui, ça prend du temps. On peut leur filer une maquette, tout simplement, je sais, les médecins de l'arrivée. Alors, on peut faire ça, on peut travailler avec les... On peut travailler ensemble pour vous proposer... Il y aura des préconisations tout à l'heure, là. Un mode d'emploi pour faire ça. OK. Déjà, on aura l'occasion des préconisations pour prendre tout à l'heure en conclusion. La parole, vous pouvez... Présentez-vous. Bonsoir, Aligouin-Val, je suis des Mureaux. Juste pour un élément complémentaire, on a eu, ce qu'on disait, une augmentation de 66% de la taxe foncière par le départemental en 2016-17. On a eu les 6 points qui représentent à peu près 20% de ce projet PSO. On a, sur une communauté urbaine, à peu près entre 70 et 75% des compétences qui sont transférées à la communauté urbaine, c'est-à-dire que les communes ont transféré une grosse partie de leurs compétences à la communauté urbaine. Mais ce qu'on remarque, c'est que le, je dirais, le nombre d'agents municipaux qui restent dans les conseils municipaux, dans les villes, et les nombres d'agents municipaux qui sont à la communauté urbaine, quand on fait la somme, ça fait beaucoup plus. Ça fait beaucoup plus. Donc, mécaniquement, mécaniquement, il y a une grande partie des communes qui vont augmenter leur taxe foncière sur les prochaines années. ça va arriver. C'est-à-dire que ce que vous disiez, ça ne va pas baisser, c'est plutôt l'inverse qui va se passer. Et en plus, je ne sais pas si vous avez vu, on a transféré du personnel à GPSO, comme le travail n'était pas fait, on a refait des conventions de gestion inverses, c'est-à-dire qu'on a remis ce personnel à la disposition des communes pour refaire des travaux, etc., 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 Voilà. Et juste, moi, j'étais, juste, ça, c'est une anecdote, moi, j'étais membre du conseil de développement, je suis parti au bout d'un an et demi quand j'ai vu qu'il n'y avait aucune considération, qu'il n'y avait pas de contre-pouvoir, et en fait, le gros problème de GPSO, dans les communes, il y a des contre-pouvoirs, des associations, des citoyens, des commissions, etc., le problème de GPSO, c'est qu'il n'y a aucun contre-pouvoir. C'est ça, le gros problème, en fait. Et ça veut dire qu'ils sont en roue libre et ils rendent service à personne et, en fait, ils sont, voilà. Et le temps d'enormir des comptes, quoi. Il y a, voilà. Et après, madame, vous présentez, c'est vous. Donc, Annis Sauvager, je suis conseillère minoritaire à Orgeval, et je m'instruis, justement, de la gouvernance GPSO est commune. Ma question est celle-ci, les communes sont toutes en phase d'urbanisation. Donc, il y a une mutation de l'occupation des logements. Si nous sommes dans les Yvelines, apparemment, 70% de propriétaires, compte tenu de l'urbanisation pour la loi SRU qui arrive, y aura-t-il une mutation de ce pourcentage ? Et quelles incidences en termes de projection donc sur les taxes financières ? Est-ce qu'il y a une attraction chère ? Alors, c'est très critique, je ne sais pas. Vous voyez ? Non, ben, effectivement, s'il y a une frange de locataires qui viennent au travers des logements de type sociaux, effectivement, l'équilibre que vous indiquiez va évoluer, c'est une évidence. Et donc, vous ne l'avez pas dit, mais c'est en subliminal sur votre propos, c'est plus que subliminal, c'est clairement sous-entendu. Le ratio de ceux qui contribuent à alimenter les caisses des communes, et là, sans critique particulière, c'est arithmétique, va effectivement être en défaveur. C'est vrai qu'on n'avait pas pris en compte ce paramètre dans ce que vous êtes précédent, mais il est à considérer. Vous avez raison, mais c'est un état de fait et ce n'est pas un facteur forcément positif. Je reviens là, parce que l'UNPI, nous, on a une dynamique orientée sur la conciliation et sur l'anticipation. Et j'entends effectivement des projets de procédure et autres, je ne les dis pas du tout, encore faut-il les faire en temps et heure. Vous avez deux mois pour agir, et j'ai des communes qui nous ont harcelés des certaines forces minoritaires qu'on respecte et qu'on accueille avec grand plaisir, sont venus nous voir pour nous pousser au procès. Non, l'UNPI se bat actuellement sur le permis de louer, qui est un vrai problème aussi pour les bailleurs. Il faut autoriser la mise en location via l'autorité communale qui n'est pas structurée pour ça et qui vient se rajouter aux nécessités des défeuves. Donc, on sait agir en justice quand il y a des perspectives et un intérêt collectif, mais on ne peut pas sur chaque commune intervenir et prendre... parce que c'est un positionnement politique. Mais vous pouvez faire autrement. Mais vous l'avez fait à Marseille, que je sache. Voilà, oui, mais Marseille l'a fait en temps et heure. Et ils ont attaqué la délibération. D'accord. Vous pouvez le faire quand vous voyez un terrain national. Vous alimentez exactement ce que vous conduisez à la chute. Le problème, c'est que les gens réagissent, les contribuables réagissent quand il faut payer. Mais ce n'est pas à ce moment-là. Alors, si l'intention est de faire des procédures, il faut le faire dans les deux mois. Mais nous, on vous conseille de faire tout autrement. Suivez l'ordre du jour des conseils municipaux et anticipez, quand on fait l'examen du budget des primitifs dans les communes, pour aller voir vos élus et allez-y à plusieurs. Ça a beaucoup plus d'impact. Je ne parle pas... Là, vous avez une démarche... Citoyenne. Citoyenne, globale, qui n'est pas courante et qui a son mérite. Nous, on ne prend pas position, bien sûr, vous l'avez compris. Nous, on vous dit aussi, groupez-vous à plusieurs, que vous soyez de ce collectif ou simplement des citoyens volontaires ou en dialogue avec cette équipe. allez voir à 4, 5, demandez un rendez-vous au moment du budget primitif et avant qu'il soit déjà entériné. Alors, malheureusement, les communes sont la streinte, simplement, à publier l'ordre du jour 8 jours francs avant le vote. 5, maintenant. 5. 5. C'est le statut de l'une. 5, 2, 3. 5, voilà. 3 pour les communes de moins de 3 500. Voilà. donc, précision. 5 jours francs. Alors, il faut vraiment scanner les choses. Mais quand on est au budget primitif, il peut être retouché éventuellement. Voilà. Donc, je suis d'accord, le cap est déjà fortement fixé. Mais c'est à ce niveau-là, et ça, je crois que c'est important, c'est à ce niveau-là qu'il faut agir. Au moment du rapport d'orientation budgétaire qui est un mois avant. Oui. Bon. Alors, là, il nous est dit et à juste titre que, je ne fais que répéter, que c'est au moment du rapport du budget primitif que vous avez tout à fait raison. Voilà. Donc, agissez en avant. Alors, on a une séquence qui s'achève. Je demande bien de vous dire, M. Dimar, laissez-la, laissez, restez-la, M. Dimar, parce qu'il y a une question qui va... Pour conclure, vous allez aussi pouvoir conclure à mon donné, donc restez-la. Je ne sais pas si Giseline tu veux reprendre le flot ? Non ? On verra que ça... Oui. Si tu ne veux plus pas ce que je veux dire, moi, tu peux faire une petite compuie. Oui. Ah, ben, tu veux un petit peu. Tu veux un peu plus sur après ? Oui, après. D'accord. Alors, le téléphone. Oui, en tout cas, Marie-Anne, je suis ancienne maire de Verniguet, ce que je voulais dire, c'est que, par rapport à ce qui avait été évoqué sur la fiscalité additionnelle, les six points, en fait, il y a une immense arnaque intellectuelle sur le sujet, parce qu'on nous dit, on nous place un nouvel impôt pour compenser la baisse de la taxe d'habitation. Et tant qu'ils n'auront pas réussi à arriver au niveau, parce qu'ils pensent que politiquement, c'est neutre, or, on n'est pas faux, on sait bien les lire. Et nous, depuis le mois de mars dernier, on alerte en disant, il y a, ouvrez les yeux, regardez, il y a de quoi se mobiliser, parce que ça, en fait, cet impôt, vous l'avez dans vos impôts sur le revenu, vous continuez à les payer. Donc, c'est vraiment, c'est pour ça que je me dis que c'est une arnaque intellectuelle, parce que c'est un supplément d'impôt. C'est pas, ça n'a pas disparu, la taxe d'habitation. Donc, soyons vigitants là-dessus, et il y a des choses à faire. Je crois que la mobilisation, elle peut aboutir sur des actions, des actions notamment juridiques, et il faut suivre sur les réseaux, se mobiliser localement, effectivement, comme ce qui a été évoqué, et ce qui va l'être actuellement. En tout cas, nous sommes un certain nombre d'anciens élus, parce qu'on est libre, on a aussi la lecture des documents comptables, juridiques, etc., donc on peut apporter notre aide, et on le fait bien volontiers, parce qu'on décide qu'il y a une véritable arnaque dans le sujet. Et une urgence aussi, et une urgence, parce que tous les propriétaires sont loin d'être riches. Merci, madame. Alors, nous arrivons à la troisième séquence. Peut-être, on va donner la parole au public, si c'est certain, mais préparez-vous donc à une sorte de troisième période dans laquelle on va répondre d'abord des questions à nos publics, mais surtout, vous allez aussi pouvoir conclure. Et ensuite, suite à cette première vague des conclusions, je laisse la parole aussi à madame Gise Messina qui va terminer la soirée. Il est déjà, pour vous dire, nous sommes déjà à 1h40 des débats. C'était un moment très important pour nous, ici, et donc tout le monde prend la parole. Alors, vous avez déjà pris la parole, quand même. J'essaie de la parler à ceux qui n'ont pas pris la parole. Non, monsieur. Non ? Quelqu'un d'autre ? Si, il y a un monsieur là qui joue. Il faut que vous équilibre. Bonjour à tous. Coupez-vous. Coupez-vous. Bonsoir, Anthony. Bonsoir, Justine aussi, qui me répond. Paul Levihan, ancien maire de la commune de Porteville, ancien vice-président de la Camille et ancien élu GPS. Je voulais juste rajouter une chose. Comme l'a dit justement Justine tout à l'heure, il ne faut pas oublier que c'est quand même les habitants qui veulent et ils ont la mémoire courte parce que n'oubliez pas que le département a augmenté de 65% les taxes il y a ça quelques années. Ça ne les a pas empêchés de remoter pour ces personnes qui avaient augmenté de 65%. La deuxième chose, n'oubliez pas que les élus ont tous peur quand ils sont à GPS. Tous peur, peur de ces subventions parce que, en définitif, qui distribue ces subventions ? C'est le président du département. Et le président du département, il n'attribue des subventions qu'à ceux qui votent et qui votent dans le bon sens et non pas ceux qui votent dans le mauvais sens. Donc, moi, je n'ai jamais eu un centime de subvention par le département parce que je me suis toujours mis contre le président du département. Ça, il ne faut pas l'oublier. Malheureusement, nous n'avons pas voté nous à la Camille pour faire cette CU. Nous avons tous à part, sur 35 communes, à part 3 communes qui étaient d'accord parce qu'ils avaient retrouvé leur petit, comme on dit, et qu'ils étaient intéressés tous les autres. Et on nous a fait voter dans les communes. Il ne faut pas oublier que ce sont les maires qui ont fait voter dans leur commune s'ils étaient d'accord pour créer cette CU ou s'ils n'étaient pas d'accord. Et donc, les communes ont voté en majorité pour ce qui est de la Camille, je ne connaissais pas trop la CA2RS à l'époque, ont voté contre. Ça n'empêche que le préfet de région n'a pas cherché à comprendre et avait déjà signé l'arrêté le 28 décembre alors que c'était prévu pour le 31 décembre. Merci pour cette décision. monsieur, on l'a vu ? Alors, donc, il est temps de terminer cette troisième séquence. je ne vais pas faire la conclusion parce qu'il n'est pas possible à ces petites têtes que j'ai là, donc je vais laisser plutôt la parole à chacun de vous pour peut-être faire votre conclusion. Vous avez trois minutes chacun. Je commence par vous, monsieur. Avec votre mobilisation, très sincèrement, l'objectif maintenant, c'est l'action et donc de mobiliser le plus de personnes autour de vous pour arrêter cette valse des impôts à tout point de vue, que ce soit la taxe foncière, que ce soit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou les redevances ou le prix de l'eau, tout ce que peut décider notre intercommunalité et pour ça, comme vous l'avez dit et comme vous l'avez dit aussi, je pense qu'il faut effectivement solliciter vos élus en fonction de comment ils ont voté cette taxe, comment ils ont voté les taxes sur l'eau, etc. C'est sur le site de GPS et eau, vous avez le détail des votes de toutes ces décisions. Vous pouvez regarder ce qu'a voté vos conseillers communautaires parce que dans les petites communes, il n'y en a qu'un, mais dans les communes les plus importantes, il y en a entre 10 et 15 parfois. D'ailleurs, la Chambre régionale des comptes a indiqué que les grosses communes étaient surreprésentées par rapport aux autres, ce qui aussi pose un problème d'équilibre sur la communauté urbaine. Donc, premier point, stopper la main des impôts en faisant, en interrogeant et en faisant pression sur vos élus qui l'ont ou pas voté, d'ailleurs. Et tout ça, derrière ça, l'objectif, c'est aussi de retrouver, en ce qui me concerne, de retrouver des intercommunalités efficaces et à taille humaine, ce qui est possible parce que, je vais vous citer le code dans ce qui décrit l'intercommunalité. le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité. Je peux vous assurer que GPSO, c'est tout, sauf cette définition. Donc, l'objectif, c'est, comme je l'ai dit au début, de travailler avec les débutés ou à travers une QBC pour modifier la loi et permettre, comme les autres citoyens, de diviser cette intercommunalité, ce qui n'empêche pas d'avoir un pôle métropolitaire au-dessus pour s'occuper des halls ou des grands projets ou de projets plus efficaces. Ensuite, c'est respecter la démocratie et le rôle des maires. C'est-à-dire, en étant moins... Comment voulez-vous travailler quand vous faites des réunions de conseil des maires à 73 ou quand vous faites un conseil communautaire ou même des commissions préparatoires au conseil communautaire où il y a 40, 35 et le conseil communautaire à 140 l élus ? Comment voulez-vous intervenir et faire respecter la démocratie ? Donc, effectivement, notre objectif à nous, c'est d'arriver à retrouver des intercommunalités à taille humaine et qui respectent les passants de vie. Je rappelle que quand il y a eu la grande réunion des intercommunalités, le président de cette réunion a dit que la France doit être la France des bassins de vie. Eh bien, ce n'est pas le cas non plus de notre intercommunalité. Si vous regardez le rapport de la Chambre de la Descomptes, vous verrez qu'à cette taille-là, il est impossible de la gérer correctement. Et puis, enfin, c'est répondre aux besoins des habitants en rapatriant au plus près les compétences de proximité. En réduisant, en divisant cette intercommunalité en deux ou trois intercours, on va retrouver de la proximité, on dit de la subsidiarité et de la démocratie dans les décisions qui sont prises et de l'efficacité dans à quel endroit il faut travailler sur la voirie plus rapidement parce que plus on sera prêt, plus on sera efficace, notamment sur la voirie, l'eau, l'assainissement, les déchets et on n'a pas vraiment parlé sauf avec Annie tout à l'heure, mais le PLUI. Je rappelle que l'intercommunalité a créé un PLUI par local d'urbanisme, ce qui définit comment vous faites vos constructions sur 73 communes dont 50% font moins de 5000 habitants et à peu près 20% font moins de 1000 habitants ou moins de 1500 habitants et les 4 plus grosses sont à 30 000, à 25, 30 000, 40 000 et après au milieu vous avez les 5000, 20 000 qui sont entre ces deux extrêmes et un peu oppressés. Voilà. Et donc pour ça, la justice peut nous aider mais ce n'est pas la seule, il faut se mobiliser tous ensemble et des deux côtés. Pour moi, si on veut être efficace, il faut vraiment que tout le monde ait allé au-delà, mobiliser des gens autour de vous. C'est important, c'est le seul moyen de pression que nous aurons pour être efficace. Alors voilà, monsieur. C'est une excellente remarque qui opère également en lien avec vous, madame, la question des PLU. Je venais justement de noter ça mais je voulais vous poser la question parce que moi-même, je relève de la CASGBS, Communauté d'agglomération de Saint-Germain-Boucle-de-la-Seine et il me vient une idée, j'improvise, regardez un peu ce qui se passe là-bas parce que c'est une communauté plus petite qui a été dissoute d'ailleurs et puis reconstruite. Ce ne sont pas les mêmes problématiques mais là-bas, la compétence urbanisme et qui modèle une partie des créations urbaines, la gestion de l'espace et c'est quand même essentiel. Les communes ont gardé sauf erreur cette compétence et c'est Jacques Millard qui est le représentant le vice-président en charge de l'urbanisme et il mène ça de façon très efficace en essayant de préserver au maximum notamment l'urbanisme de caractère parce qu'on va retrouver notamment à Paris aujourd'hui c'était la journée des promoteurs immobiliers on va voir émerger à nouveau des tours dans Paris des bâtiments de très grande hauteur ça s'est été assuré pendant de longues années et donc disparition et ça, ça vous intéresse par effet ricochet de plus en plus des pavillons vous savez que la ministre précédente du logement avait stigmatisé le logement individuel ça a été fait aussi en Espagne c'est très préoccupant cette dynamique de vouloir casser le petit précaré un logement simple encore une fois les propriétaires massivement c'est pas des gens hyper riches c'est des gens qui ont fait des sacrifices comme vous le disiez pour se loger certains ont une résidence secondaire ils la payent très cher d'ailleurs de plus en plus de communes mettent une surtaxe ça fait partie du débat d'habitation 20 et Paris c'est encore plus c'est discutable parce qu'en fait ils en profitent moins ils payent deux fois quand ils sont pas dans leur résidence principale ils sont dans leur résidence secondaire mais la plupart du temps elle est vide alors ils ne consomment pas des prestations collectives à hauteur de ce qu'on leur demande on leur demande un malus alors moi voilà c'était pour rebondir là dessus en liste de conclusion le temps a été large on vous remercie beaucoup et de votre attention moi je ferais plutôt un appel je me permets pas de conclure je fais un appel aux contributeurs qui voudraient nous transmettre des informations sur leur taxe foncière pourquoi pas anonymiser on est une organisation qui n'interagit pas on est présent dans des commissions vous l'avez dit dans un but de conciliation mais on n'interagit pas directement sauf notre fédération avec l'état pour essayer de trouver justement des solutions médianes et l'intérêt notamment sur les petites communes c'est sûr que pour Mantes pour Poissy on a ces données là mais pour des petites communes vous nous avez interrogé vous avez vu avec humilité je vous dis on a été un peu embarrassé on n'a pas d'éléments statisticiels suffisamment nombreux pour pouvoir sortir des chiffres pour les mois qui viennent donc n'hésitez pas vous faites UMPI.fr UMPI 78 UMPI c'est notre fédération chaque département a une chambre immobilière et nous c'est UMPI 78 ou chambre de Versailles et de sa région n'hésitez pas à nous contacter on ne viendra pas manger sur votre domaine bien sûr mais pour la transparence des informations agréger des données et ça c'est important parce que je trouve que les petites communes même nos publications nationales on ne peut pas balayer il y a 35 000 communes je me crois on est tous des bénévoles personne sauf les intervenants salariés mais disons ceux qui sont au conseil d'administration chez nous sont entièrement bénévoles et c'est un beaucoup de temps à passer moi je passe à peu près 5 heures par jour sur cette action bénévole mais bon c'est que je suis concerné par l'immobilier c'est pas complètement neutre mais on est en fait c'est un mode de vie c'est aussi une forme de la démocratie ça a été dit de façon plus ou moins directe conserver un patrimoine modeste c'est une forme de démocratie je passe la parole à notre collègue donc nous concernant le constat est clair et l'impide la conclusion c'est que nous les citoyens on est un nom de la parse donc j'invite le plus de monde à rejoindre le collectif GPSO à signer la pétition citoyenne à rester mobilisés allons au conseil communautaire allons à nos conseils municipaux ne lâchons rien demandons à nos politiques nos sénateurs et députés de venir à se mobiliser et de rien lâcher la porte est ouverte on voudrait faire confiance de nouveau à nos politiques on voudrait mais on attend des preuves et on attend que le combat soit engagé donc merci cher ami vous avez été quand même un facteur important pour cette réunion restez restez là je donne la parole à madame Séné pour pouvoir conclure juste pour l'histoire on avait demandé à madame la présidente Samy Popescu de venir pour conclure elle n'était pas là elle a dit qu'elle était prise par ailleurs donc c'est elle s'excuse non mais elle s'excuse c'est pas mal il faut le dire et comme nous avons évoqué beaucoup la question de l'intercommunalité j'avais envie de poser une question madame on parle beaucoup des contenants on me dit les limites et tout ça mais les contenus de notre territoire n'y est pas on ne sait pas et vous vous étiez l'un des premières depuis que je vous connais à parler de ces sujets est-ce que vous pourriez conclure sur ces points là et surtout un point que je voudrais quand même vous interroger c'est à dire à quel moment on rompt ces liens avec les citoyens nous sommes en train de voir que ces liens sont rompus quelque part on ne vous croit plus est-ce que vous allez mettre tous ces fois de tous les élus qui sont ici concernés allez-y madame conclure un dur responsabilité simplement vous dire que déjà je préférer que ce soit un collectif qui clôt parce que c'est eux qui ont réalisé ça et c'est il faut leur plaisir non en fait il y a deux choses un on voit que les lois de la réforme territoriale a été une catastrophe puisque loi MAPTAM loi NOTRe en fait a été réellement complètement distordue je dirais par les collectivités locales et on le voit et on le voit avec les chiffres en gros il y a une augmentation une inflation de 10% et en fait les collectivités locales en moyenne qui perdent 24% ça veut dire qu'il y a une gestion aujourd'hui des fonds qui sont pris directement dans la poche des administrés d'un côté rendus soi-disant de l'autre en gros on nous enlève la taxe d'habitation mais on nous reprend de l'autre en fait tout ça est un jeu totalement totalement opaque et sur lequel effectivement ça ne donne plus aucune visibilité de la situation mais en tout cas on a un problème de gestion des données publiques ça c'est réel et effectivement plus il y aura du contrôle et plus vous intervenerez dans le débat public plus vous suivrez les conseils municipaux les conseils intercommunaux plus il y aura effectivement une pression sur les élus qui sera autre que la pression qui vient d'au-dessus avec les subventions mais qui sera la vraie pression démocratique dans un état normalement de droit et un état démocratique qui est la France ça c'était la première chose d'autant plus peut-être rappeler que je vous rappelle que cette réforme territoriale et c'est mon voisin qui l'a rappelée devait supprimer l'échelon départemental échelon qui n'a pas été supprimé et donc on se retrouve avec des strates administratives qui là encore coûtent toujours beaucoup beaucoup d'argent pour l'administrer en AGPSCO et on pourra avoir le débat faut-il séparer pas séparer moi en tout cas ce que je souhaiterais réellement c'est qu'on comprenne qu'il faut arrêter de prendre des décisions comme ça aux doigts mouillés comme le circuit de F1 comme on va créer une super CU on sera les maîtres du monde je crois qu'il faut objectiver et que collectivement avec des informations que tout le monde pourra avoir décider si oui ou non en tout cas quel avenir de ce territoire mais en tout cas aujourd'hui le territoire et ça a été dit est en train d'être bétonisé est en train de prendre en tout cas une voie qui permet de pouvoir toucher de la taxe haussière malgré tout de pouvoir avoir plus d'habitants mais qui est en train de se transformer et qui à mon sens n'est pas en train de se préparer en tout cas à l'avenir et donc ça aussi nous avons un rôle à jouer peut-être insister sur le fait qu'en ce moment il y a la concertation sur ce qu'on appelle le SDRIF sur le projet d'aménagement de l'île de France et sur lequel tout le monde tout le monde l'habitant les collectivités peuvent contribuer c'est sur le site de la région île de France et sur lequel vous avez la possibilité d'exprimer ce qui va chez vous ou ce qui ne va pas chez vous et on voit bien qu'aujourd'hui les conditions de vie sont en train de se détériorer et particulièrement à GPS et O alors que c'est ce que je disais tout à l'heure on a vraiment un territoire qui a énormément énormément de richesse et on est en train de le détruire il y a des projets immobiliers qui ne sont ni fait ni à faire qui sont en train d'être produits alors sous couvert de la loi SRU on a besoin effectivement de logements aujourd'hui sociaux mais on est en train de construire des logements intermédiaires qui ne répondent pas tout à fait à la demande et on est en train surtout de nous imposer notamment dans les petits villages ruraux des grandes barres Jusier une barre de 60 mètres le long de la départementale est en projet en ce moment qui est bloqué par la mer de Jusier mais sur lequel aujourd'hui il y a quand même des gens qui imaginent de pouvoir faire une barre d'immeubles de 60 mètres sur la RD 190 donc ça ce n'est pas possible en fait il y a aujourd'hui la possibilité de créer des habitats mixtes de pouvoir construire des logements avec des espaces partagés il y a des formes urbaines il y a des urbanismes des architectes qui travaillent sur ces sujets et c'est aussi en complément en fait de la question budgétaire et la question du contrôle du travail des élus c'est aussi la qualité de vie c'est aussi des choses sur lesquelles il faut pouvoir travailler parce que avoir une maison payée plein d'impôts dans un territoire qui se dévalorise c'est pire que tout parce que là c'est la triple peine et donc il faut aussi s'y investir donc voilà je vous invite en tout cas à suivre si vous voulez des informations ce sera avec grand plaisir que je vous en donnerai on fait des réunions qui sont aujourd'hui organisées il y en a une de 23 à Sartrouville la semaine prochaine mais en tout cas n'hésitez pas aussi à suivre ces questions parce qu'elles sont importantes et donc collectivement plus on arrivera à mobiliser les gens plus on arrivera à porter un projet qui permette de pouvoir faire en sorte que demain nous mais nos enfants et nos petits-enfants puissent encore continuer à vivre correctement sur ce territoire et bien portons-le ensemble c'est ça aussi qui fait l'action politique c'est ça qui fait que vous reprendrez confiance en des élus et c'est même ça qui fait que vous vous mobiliserez et que vous-même vous deviendrez élu allez-y concluez parce que madame c'est bien j'ai juste une chose à dire ce que je retiens aussi pour que ça bouge allez contacter vos députés citoyens vous pouvez rigoler mais beaucoup de députés reçoivent en fait alors je vais être transparent on n'envoie pas de mail sur le prénom point nom à l'Assemblée Nationale il n'existe pas donc il faut aller en permanence mais c'est la seule façon vraiment de faire monter rapidement les situations alors merci d'être venu merci à tous les intervenants Rial Déni et aussi vous êtes enseignés mesdames monsieur juste un petit mot la péniche de Triel c'est le siège d'une associée qui s'appelle Archespérance c'est un lieu qui est ouvert pour ce type de débat c'est aussi un lieu culturel associatif et surtout c'est un lieu qui est à tous et pour terminer vous avez un petit bar un petit café si vous avez envie de faire un petit avant-partir soyez toujours conscient qu'ici cette maison sera un lieu pour la démocratie et non pas parce que je le veux c'est parce qu'on a besoin j'ai compris aujourd'hui que ce n'était pas une fatalité d'avoir cette pression fiscale c'est donc une fatalité de laisser faire ceux qui nous gouvernent c'est à vous aussi de prendre la main et je vous dirai au sincère je ne cherche pas à vous convaincre mais s'il n'y a pas des lieux comme ça et s'il n'y a pas des citoyens comme vous la France ne sera pas la France allez-y allez-y Sous-titrage Société Radio-Canada